Salut à tous ! Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour répondre à des tas de questions sur les trois formations coaching qu'on met à disposition en ce moment. Ces trois formations coaching sont finançables à 100% par votre CPF et Pôle emploi, vous pouvez vous faire financer par les deux, ou alors par des financements personnels, tout est possible. On s'est fait agréer par l'État pour être référencé justement, DataDoc, et éligible au CPF et au remboursement Pôle emploi. Donc ça s'est fait, il y a un référentiel très très précis qu'ils nous ont demandé, pas mal d'administratifs, c'était quand même assez délicat d'être agréé, ça y est, on l'est, et vous pouvez bénéficier de formations coaching, formation coaching, c'est pas une formation juste classique, c'est vraiment du coaching, et où vous allez pouvoir apprendre le trading sur Futur et sur Carnet d'Ordre, et je vais vous expliquer, parce que j'ai pas mal de questions, donc par exemple, en quoi consistent les formations ? Quelles sont les différences entre les trois formations ? Trois semaines, sept semaines, huit semaines ? Concrètement, comment se déroule une journée de cours ? Quels sont les horaires ? Est-il possible de suivre la formation en ayant un travail ? Quels outils faut-il pour suivre la formation ? Avez-vous le détail de vos différentes formations ? Ça, je vais le faire, là maintenant, dans cette vidéo, bien que le référentiel, on va vous l'envoyer, mais le détail, je vais vous le dire. Et quel niveau faut-il pour pouvoir suivre vos formations ? En gros, on a réuni toutes les questions, c'est une foire aux questions, et je vais essayer de répondre sur cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Alors, le déroulement de ces formations, d'abord, quelles sont les différences entre les trois formations ? Bien, évidemment que c'est la durée, et ça a de l'importance sur le coaching de la durée, parce que quand vous avez trois semaines, nous, le challenge, le challenge que je me donne, vraiment, c'est que, quelle que soit la formation que vous preniez, vous ayez toutes les armes pour réussir, pour réussir dans le trading, à avoir des process, des automatismes qui peuvent vous faire gagner sur le long terme. Donc, c'est ça, l'objectif. Quand vous avez trois semaines, cinq semaines, huit semaines, il y a trois semaines en commun, mais la première semaine, c'est la semaine de théorie, où là, on va poser les bases ensemble. Donc, comment ça se passe ? Je n'ai pas voulu que ça soit, justement, une formation où il y a des cours, des webinaires, des cours magistraux, les vidéos, j'en ai enregistré, qui sont stockées dans le site internet, où vous avez accès en illimité. Moi, si j'interviens, c'est pour faire des lives de trading, c'est pour vraiment vous montrer ce qu'il faut faire, et pour faire les débriefs, pour faire tout ça. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire pendant une semaine ? Vous allez faire des exercices, des analyses techniques, vous allez faire des repérages, et vous allez essayer de comprendre le marché suivant ce que je vais vous expliquer, et donc, je vais vous orienter dans la façon dont il faut faire une analyse, etc. L'objectif de cette première semaine, c'est quoi ? C'est de savoir faire un plan de trading qui soit vraiment efficace. Voilà, c'est dans l'efficacité. A la fin de la semaine, vous serez capable d'analyser n'importe quel marché, et de dire, il y a un potentiel d'achat, ou un potentiel de vente, sur cette zone, ou sur cette zone, en telle unité de temps. Voilà. Et vous serez capable de repérer des entrées sur les toutes petites unités de temps, c'est-à-dire que vous aurez une série de setups qui seront vraiment accompagnés d'outils où vous allez pouvoir cocher, checker, lister toute une série de situations avant de prendre le trade. C'est ça, un process, c'est avoir une checklist. Vous saurez ça, de toute façon, sur toutes les étapes du trading, que ce soit l'analyse, que ce soit le plan de trading, ou que ce soit le trading. Et dans le trading, vous aurez une checklist aussi dans la prise de décision, dans l'entrée, mais aussi dans la gestion du trade, dans la gestion des gains, dans la gestion des pertes. En fait, à tout moment, l'objectif, c'est que vous sachiez quoi faire. Et aussi, un deuxième objectif, c'est que vous réussissiez vos objectifs financiers tout en étant très sécure sur votre capital. C'est ça, le problème, à mon avis, dans le trading, c'est qu'on n'arrive pas à équilibrer, en fait, entre les pertes qu'on a, les gains qu'on a, savoir couper ses pertes, et savoir laisser courir ses gains, ou s'arrêter quand on a un objectif qui est atteint. Bref, tout ça, ça va être cadré dès la première semaine. Alors, donc, la première semaine, vous aurez des exercices avec des captures d'écran pour valider, en fait, vos acquis. Vous avez des exercices à me rendre dans un espace personnel. C'est des corrections individuelles et vous avez un espace personnel à chacun. Et à chaque fois, vous êtes corrigé. Et donc, je vous donne des conseils par rapport à ce que vous faites. Ce n'est pas une formation passive, c'est une formation active. Je l'ai voulu comme ça parce qu'elle est plus efficace qu'une action, qu'une formation passive où vous êtes là à regarder un webinaire et après, finalement, vous faites complètement le contraire. Donc là, je veux m'assurer que vous faites exactement ce que je vous dis de faire parce qu'il n'y a que comme ça, en appliquant à 100% que vous allez réussir. Donc, à partir de la deuxième semaine, c'est du trading, rien que du trading, 100% de trading. Alors, comment ça va se passer ? Vous aurez un journal de trading qui va vous suivre à partir du premier jour de la deuxième semaine jusqu'à la fin de votre formation. Donc, si votre formation dure trois semaines, vous aurez votre journal de trading. OK. Vous aurez aussi à publier dans votre espace personnel votre plan de trading qui, lui aussi, va être très cadré et encadré avec des conventions qu'on va faire ensemble sur les codes, sur les indices, les coefficients de confiance qu'on a dans les trades, les achats, les priorités d'achat, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ça ne sert à rien. Vous aurez tout un process pour faire vos plans de trading et vous les posterez dans votre espace personnel que j'aille voir et que j'aille vous annoter, en fait, dans votre espace personnel, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il y a de différent avec moi, etc. Ensuite, vous aurez un trading live d'une heure ou deux avec moi où je vous montre comment il faut trader ou comment je trade et comment je prends les setups que je vous ai expliqués. Et ensuite, vous serez en trading en autonomie parce que sinon, ça ne sert à rien si vous copiez toute la journée. On ne sait pas si c'est vous ou si c'est moi qui avais pris les trades. Donc, du coup, vous serez en autonomie. Par contre, toute votre journée de trading, comme vous savez ce que vous avez à faire, tous vos trades seront publiés et donc, je corrigerai individuellement tous vos trades. Ils seront publiés dans votre espace personnel, pas en public. Donc, vous serez corrigés sur tous vos trades. Je vous corrigerai au niveau de la technique, au niveau de votre comportement, au niveau de la gestion du trade, au niveau du nombre de lots, au niveau de tout et j'appuierai là où ça fait mal pour que vous ne refassiez pas ça le lendemain. Voilà. Si vous y mettez de la bonne volonté, je vous promets que même en trois semaines, vous allez sortir de là bien plus efficace que vous êtes rentré dans cette formation. Il suffit d'appliquer et d'écouter et de se remettre en question. Si vous avez besoin d'une formation, c'est même si vous avez des années de trading derrière, si vous avez besoin d'une formation, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, peut-être même un petit détail et c'est à moi de trouver ce petit détail, de vous coacher vraiment et de vous donner des process pour y arriver. Donc, ça, c'est la deuxième semaine et à la fin de la journée, il y a un débriefing collectif sur, donc un live, un débriefing collectif sur toutes les possibilités et du plan de trading, on va partir jusqu'au trade qui était possible de faire, jusqu'au débrief des résultats de chacun, même des miens. Ensuite, à partir de la troisième semaine, donc de toute façon, la deuxième semaine, elle va se répéter jusqu'à la fin. Donc, voilà. À partir de la troisième semaine, ce qu'on va rajouter, c'est les résultats et l'objectif. Il faut qu'on soit dans les objectifs. Voilà. Autant la deuxième semaine, vous allez prendre tous les setups qui ont vraiment tout ce que vous trouverez sans avoir en tête d'avoir un objectif financier, etc., etc. À partir de la troisième semaine, il faudra faire son objectif sur les setups et les plans de trading qu'on aura décidé sur les plans de trading, que vous aurez décidé sur vos plans de trading. Donc, ce n'est pas pareil. La deuxième semaine, vous allez prendre tout ce qui passe. La deuxième semaine, vous allez vous arrêter à vos objectifs. C'est là que ça fera la différence. Et donc, la troisième semaine, pour ceux qui ont pris trois semaines, ça s'arrête là. Vous aurez toutes les armes pour arriver à faire vos objectifs avec tous les process et tous les outils que je vais vous donner et que je vais vous faire mettre en place. Il ne s'agit pas de sortir de là en ayant envie finalement ou besoin d'aller chercher ailleurs, d'autres techniques, d'autres... Non, vous aurez assez de connaissances et assez d'outils pour arriver simplement à faire des résultats et vos objectifs. À partir de la quatrième semaine, ce qu'on rajoute en plus de la deuxième et troisième semaine, donc il y a les résultats, il y a l'objectif qu'il faut faire vraiment, mais en plus de ça, on rajoute des stratégies au carnet d'ordre. Donc, jusqu'à là, on était avec les bougies, c'est du price action avec des volumes. Donc, j'ai fait ça pour m'adapter à toutes les plateformes futures et carnet d'ordre. Donc ça, c'est bon. Ensuite, à partir de la quatrième semaine, on rajoute la stratégie, des stratégies au carnet d'ordre avec toujours la même méthode d'analyse, de plan de trading, de process, tout ça. Seulement, au lieu d'avoir des entrées et des stop loss à la bougie, on va dire, on va avoir des entrées sur zone, sur carnet d'ordre. Ça change tout. Vous allez voir, c'est hyper efficace, hyper précis. Ensuite, quatrième semaine, cinquième semaine, donc jusqu'à la cinquième semaine, il y a une autre session qui va terminer puisqu'il y a trois semaines, cinq semaines, huit semaines. Et donc, la formation huit semaines, tout simplement, on va essayer de réussir OneUp ou Lilou ensemble. Tout simplement, c'est prévu comme ça. Donc, à partir de la cinquième, sixième semaine, vous serez là pour réussir votre examen Lilou ou OneUp. Voilà, tout simplement, je ne peux pas mieux vous dire. J'ai oublié de vous dire, à partir de la quatrième semaine, je fais une initiation Bookmap une ou deux fois. Je ferai des initiations Bookmap pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans les volumes, dans les setups Bookmap. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne sais pas. C'est une formation qui est inédite dans sa forme parce que je vais vous coller. C'est-à-dire que vous allez m'avoir tout le temps sur le dos. Alors, bien sûr, vous allez être en autonomie, que ce soit la première semaine pour faire les exos ou que ce soit les autres semaines de pratique pour trader, même si je vais me mettre en scène pour vous montrer. Ça, c'est le propre de la maison. Je vous montre d'abord et après, vous faites. mais du coup, vous serez en autonomie surveillée et corrigée. Voilà, sur futur et carnet d'ordre. De toute façon, j'ai une question. Est-ce que on peut travailler la journée et puis faire la formation ? Oui, on peut le faire. On peut le faire parce que je m'adapte à vous. Les sessions de formation, on les a voulu. Elles commencent le mercredi mercredi et elles finissent le mardi soir pour la première semaine de théorie, je parle. Elles commencent le mercredi. Toutes les sessions de formation vont commencer le mercredi. Donc, si on est la première semaine, la première semaine de théorie, vous avez des exercices à faire. Donc, il y a des vidéos qui vous expliquent les exercices qui sont à faire et puis, vous devez faire des exercices à me rendre et après, moi, je vous corrige ces exercices et donc, voilà comment on va faire en décaler en fait avec ceux qui travaillent. Donc, vous aurez des exercices à me faire le soir même. Vous n'allez pas attendre la semaine d'après, le soir même. Et ensuite, on va faire pareil pour le trading. Tout ce que les gens qui sont en présentiel ou qui sont en présentiel, qui sont en live me rendent pendant la journée, vous, vous allez le faire mais le soir. Voilà, c'est une formation qui demande quand même de l'implication et de l'application. Donc, bien sûr que je ne vais pas vous demander une somme de travail qui va vous faire travailler jusqu'à 3h du matin, mais une somme de travail qui est quand même assez suffisante pour que vous ayez les armes pour pouvoir continuer comme les autres et que vous puissiez suivre. Tous les debriefings que je vais faire en live pendant la journée seront enregistrés et seront mis à disposition de ceux qui bossent. Donc, comme ça, vous avez le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir pour rendre ce que vous avez à rendre et puis, vous avez le week-end, le samedi et le dimanche pour revenir dessus, regarder les vidéos et mieux comprendre. Et après, lundi, mardi, pareil, lundi soir, mardi soir et après, on attaque le trading. De toute façon, vous allez rendre vos plans de trading, vous allez rendre votre trading et vous allez rendre comme les autres et moi, je vais corriger dans votre espace personnel tout ce que vous allez rendre. Voilà. Voilà comment ça va se passer. La progression va être la même, en fait, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Voilà. Alors, j'ai une autre question, c'est quel niveau faut-il pour suivre les formations ? Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau extraordinaire et puis, je pense surtout qu'on m'a posé cette question et si je n'y comprends rien en trading, je n'ai jamais ouvert une plateforme de trading, je ne sais pas du tout ce que c'est une bougie japonaise, etc. Ce n'est pas grave, j'ai un programme vidéo. Il suffit de me le dire quand vous vous inscrivez, j'ai un programme vidéo pour mettre à niveau. Pour mettre à niveau. Donc, ce programme vidéo, je vous le donne, je vous le mets à disposition une fois que vous êtes inscrit, je vous le mets à disposition et alors, il y a une vingtaine de vidéos. Donc, il sera à disposition chez vous et vous pourrez les visionner et essayer de comprendre avant le début de la formation et ça sera suffisant pour attaquer la formation le jour J comme tout le monde. Vous aurez le niveau suffisant. Donc, oui, même si vous êtes un grand débutant que vous n'avez jamais ouvert de session de trading, de plateforme, de démo, de réel, tout ça, vous pourrez suivre nos formations parce qu'il y a un plan de remise à niveau. Et si pendant la remise à niveau, vous avez des questions, je suis disponible après pour vous expliquer les points que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit. Quels sont les horaires de ceux qui sont en live ? Ça va commencer vers 8-9 heures parce que de toute façon, vous aurez des choses à faire tous les jours qui vous sont nommées à l'avance. Donc, 8-9 heures. Après, on se rejoint en live de 10 heures à midi et après, vous aurez des choses à faire pendant l'après-midi, du trading ou alors la première semaine des exercices. Et ensuite, il y a le débriefing le soir. Voilà. Tout simplement. Donc, j'espère avoir répondu le plus clairement possible à ce qu'on me pose comme question. Il suffit de vous enregistrer. Alors, ils ont fait en sorte, je parle du gouvernement avec le site du CPF, etc. Tout le monde a droit au CPF. Tout le monde, tous ceux qui ont cotisé en fait, en France, tous les Français qui ont cotisé, les salariés, les chefs d'entreprise ou je ne sais pas, ils ont un compte CPF. Donc, en nous écrivant avec le formulaire d'intrad.fr, vous aurez une réponse de Christelle qui s'occupe spécialement de vous et du suivi, du montage du dossier, du suivi du dossier. Donc, elle est là pour ça. Et donc, elle vous donnera toute la procédure pour arriver, pour voir déjà combien vous avez sur votre CPF et comment vous allez faire pour vous inscrire. et vous allez voir en deux clics, si vous avez les fonds sur le CPF, en deux clics, vous arrivez à vous connecter directement sur mes formations et ça se fait depuis leur site à eux, même pas depuis le mien. D'ailleurs, si vous manquent, par exemple, 100, 200, 300 euros pour votre CPF, en fait, le site du gouvernement va vous dire voulez-vous rajouter par carte bleue tant d'argent ? Il faut savoir que nous, on est payé à la fin de la formation. On n'est pas payé au début. Donc, du coup, c'est eux qu'on les sous et c'est eux qui nous remboursent une fois qu'on vous a donné l'attestation de fin de formation. Voilà comment ça se passe. Voilà, j'espère avoir avoir été clair avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, il y a une session tous les mois. Inscrivez-vous. Alors, on fait des petites sessions. C'est exprès. On ne remplit pas les sessions pour pouvoir faire du coaching parce que de toute façon, je ne peux pas mettre 50 personnes et corriger 50 personnes et coacher 50 personnes. ça, c'est impossible. Donc, on a choisi de faire des petites sessions pour que vous soyez chouchoutés et que vous puissiez nous poser toutes les questions que vous voulez et profiter à 100% de notre disponibilité de Christelle et à moi pour pouvoir être coaché et pouvoir être efficace dès que vous sortez de la formation. le but, c'est vraiment moi, ce que je conseille, c'est surtout ne pas se mettre sur vos comptes réels quand vous apprenez mais après, passer l'examen Lilou ou OneUp, c'est à votre choix et pour pouvoir être financé être financé par des par des fonds d'investissement et créer votre entreprise. D'ailleurs, c'est l'intitulé d'ailleurs de la formation, créer votre entreprise dans la gestion financière. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir créer votre entreprise et être indépendant avec cette formation si vous êtes impliqué et appliqué. Voilà, je vous dis à très bientôt messieurs, dames. L'avantage, alors j'avais oublié ça parce que l'avantage de nos formations et quel prix sont nos formations. C'est par ça que je voulais terminer. Donc, sur cette offre de lancement, la formation de trois semaines est à 900 euros TTC. 900 euros TTC pour trois semaines de coaching quotidien. Vraiment, trois semaines, ce n'est pas cher. La cinq semaines est à 2100 euros TTC. D'accord ? 2100 euros TTC et là, huit semaines est à 3500 euros TTC. Ok ? Donc, huit semaines, c'est deux mois. Sachez que vraiment, vraiment, je suis à des prix qui sont défiant toute concurrence. Les formations qui sont existantes en général, elles font des formations à 10 000 euros. 10 000 euros, il faut que vous soyez en présentiel, il faut que vous payiez votre votre appartement, votre location et la bouffe et le transport, etc. Donc, ça vous revient entre 15 et 20 000 euros finalement, les formations. Et je vous promets que vous ne serez pas autant coaché qu'ici. Donc, ici, j'ai choisi des prix qui sont raisonnables, même si c'est finançable à 100%, qui sont raisonnables. Vraiment, 3 500 euros sur une formation 8 semaines. En plus de ça, je veux rajouter un truc, c'est qu'on va sortir très bientôt une formation, pas une formation, un live à 4 traders. C'est-à-dire, c'est un service de live où on va se partager 8 heures de live trading sur abonnement, du live trading quotidien où ça va être tout transparent, nos résultats, on va tout afficher. Ce service de live qui est complètement à part de cette formation puisqu'on le lance à 4 traders. Donc, par contre, ils vont rajouter pour l'offre de lancement de cette formation CPF, ils vont rajouter ceux qui prennent la formation 3 semaines. On met un mois derrière qui sera offert, un mois pour le live 4 traders. Pour celui qui prend la formation 5 semaines, il y a 3 mois derrière avec la formation, avec le live 4 traders. Vous vous rendez compte ? 3 mois supplémentaires. Et celui qui prend la formation 8 semaines, tenez-vous bien, il a 6 mois derrière. 6 mois derrière où il a des lives quotidiens de 4 traders qui sont rentables. De toute façon, vous le verrez vite, c'est transparent. Donc voilà, tout ça, c'est offert par le nouveau service qui va s'ouvrir. Je ne sais pas quand, il va y avoir un peu de latence, mais ça va s'ouvrir d'ici peu. Et donc, c'est une offre de lancement pour cette formation. si vous êtes déjà possesseur du pack gold d'intrad, vous aurez quelque chose de supplémentaire. OK ? Vous aurez un mois supplémentaire sur le service live. OK ? Quel que soit, voilà, vous aurez un mois. Et si vous faites partie de la première formation coaching que j'avais fait sur MetaTrader 5, vous aurez encore plus. Par contre, je vous laisse nous appeler si vous voulez faire partie de la formation coaching avec CPF ou pas. Et du coup, vous aurez en plus. Donc, ça veut dire que si vous comptez bien, il y a deux mois de formation CPF plus six mois qui sont compris dedans. Plus six mois qui sont compris dedans. Ça fait six et deux. Huit mois. Si vous êtes déjà intradien avec la formation à 385, 15 euros, vous avez un mois supplémentaire. Ça fait neuf mois. Un bébé. Voilà. Pour 3500 euros, vous avez neuf mois de service intrad. Donc, écoutez, je ne sais pas si on peut mieux faire. Et si vous êtes intradien de la première heure, vous avez encore plus. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur la formation CPF. N'hésitez pas à vous inscrire. Les places partent vite parce que c'est des petites sessions. Donc, n'hésitez pas à réserver votre place à commencer la procédure. Ça va très, très vite. Christelle est très réactive et très disponible et va vous indiquer sur quoi il faut cliquer. en deux clics avec votre CPF, vous réservez une place pour la prochaine session. D'accord ? Allez, je vous dis à bientôt sur Météo Bourse. À demain sur Météo Bourse. C'est tous les jours de la semaine à 8h45. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501